Salut à tous comment on se retrouve donc une vidéo un peu plus longue que d'habitude aujourd'hui j'ai réuni deux jours puisque pour vous proposer une vidéo plus longue qu'à la dernière fois donc ce que j'ai fait c'était le 31 ouais ça c'était le 31 donc c'était samedi j'ai fait du squat suivi de soulevé de terre et une bonne nouvelle c'est que dans ma salle ils ont livré un nouveau banc de coucher que je teste là en fin de séance il est vraiment super un peu plus large donc mes épaules se balance pas d'un côté ou d'un autre du banc et plus large plus bas on arrive mieux à compter bon ça demande un peu plus de temps d'adaptation moi j'ai dû mettre deux trois fois la barre à vie pour bien me placer et le banc est plus rigide vous voyez c'est le truc sur lequel on se couche là et je trouve il ya un bien meilleur transfert de force donc le seul souci ça peut être pour les spotter parce que y'a pas les trucs on n'est pas surélevé en fait donc quand on spot on arrive vraiment genre vraiment genre la barre elle est au niveau du des abdos quoi du haut du du haut des abdos donc on va voir si on est grand quoi donc ouais donc voyez les échauffements au squat ça se passe tranquillement j'essaie de vraiment de bien répéter mais j'appelle ça mais mes penses bêtes quoi avant d'arrêter la barre ce que je fais c'est que je gagne bien j'essaie de sortir mes abdos de les contracter au maximum de pousser mes abdos en fait contre contre ma ceinture et à chaque fois si je sais pas si vous avez observé vous pouvez en mettre en arrière même après avoir écouté ce que j'ai dit c'est de faire la sortie de barre de faire la même sortie de barre à chaque fois trois petits pas en fait trois petits pas pareil pour que ça devait être un automatisme je sais qu'à ma compète il y a ce qu'on appelle un monolift un monolift c'est un appareil qui permet de justement de ne pas se faire chier à sortir la barre juste vous juste vous la sortez mais vous faites pas les pas en arrière vous ne faites pas les trois pas en arrière en fait vous la sortez et hop il y a les bras mécaniques qui s'enlèvent donc vous avez juste à descendre et remonter et après la ranger et voilà quoi regardez bien le tuto de l'ine norton je trouve il est vraiment complet il parle en anglais mais je veux dire c'est compréhensible quoi on peut si on connaît un peu un tout petit peu de vocabulaire on peut vraiment s'en sortir Deuxième barre à 200 j'ai jamais fait trois reps enfin trois reps une rep à 200 c'est un petit record pour moi Ouais ouais j'ai merdé là mais j'ai quand même réussi à la à forcer le passage c'est ça l'avantage de faire un squat dit barre basse c'est que même si on part vers l'avant On peut forcer l'arrêt on n'est pas dans une position où la barre va rouler sur la nuque par exemple en barre en barre haute ça arrive souvent Troisième single et dernier Voilà comme on peut voir je prends toujours un peu de confiance sur ce sur les barres relativement lourdes je devrais descendre beaucoup plus rapidement que ça mais Ouais une question de temps j'ai encore quelques séances devant moi et ça devrait le faire normalement donc là on passe au terre Ouais et là ouais c'est mon setup en accéléré je prends vraiment beaucoup de temps et c'est pas verrouillé mais je m'en fous c'est une barre d'échauffement Ouais donc rien à dire là pour le sumo c'est vraiment j'ai vraiment du mal parce que mes jambes elles peuvent pousser vraiment plus que ce que je peux que ce que je peux porter au sumo Quand je rate une barre au sumo c'est jamais à cause de mes jambes mais c'est souvent à cause du mon haut du corps en fait Par exemple la barre a commencé à monter et hop mon dos s'arrondit et je suis dans une mauvaise position Et en sumo c'est vraiment 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 compliqué quand vous partez quand vous êtes en mode dos arrondi la barre très loin devant soi Certains lifteurs arrivent quand même à compléter des rêves comme ça je pense à Dan Green mais bon quand on n'est pas Dan Green il vaut mieux avoir une technique efficace Donc là l'échauffement de coucher donc voilà le nouveau banc Un banc hammer strength Voilà l'accent de merde un banc hammer on va dire Échauffement à 140 Là c'est je pense que 160 ça sera ma dernière barre d'échauffement Et pour voir un peu le progrès que j'ai fait ces derniers temps 160 c'était ma première barre en fait à ma dernière compétition Donc c'est pas mal Et les barres qui suivent 170 c'est l'équivalent de ma dernière barre validée en compétition Ma barre la plus longue validée en compétition Et j'ai fait 5 singles avec Je pense que le coucher ça va très bien Ça va très bien Ça a dû à mon passé de benchbow Je faisais du bench avant Bench, 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 bench Un peu de squat Avec bande en plus Et très peu de souplettaires Vraiment beaucoup de coucher Et ça se voit sur mes perfs en fait Parce que Pour un moment de 90 c'est pas vraiment excellent La seule chose qui me différencie c'est vraiment le coucher Voilà Bonne claque Tranquille Donc on arrive à 170 J'ai oublié de vous l'accélérer ça Ah oui Petite astuce Si poids de banc est super glissant Vous voyez là la bande my protein là C'est une bande violette Que je place de sorte que mon haut du dos soit dessus Donc quand je vais pousser sur mes jambes Je vais pas glisser en fait Mon dos va pas glisser vers l'eau du banc Parce que ça m'arrive beaucoup Et c'est vraiment vraiment embêtant ça Imaginez vous avez proche de votre max Vous descendez la barre Vous poussez et hop Votre dos glisse Et vous ratez la barre à cause de ça Donc si votre salle a des élastiques ou pas Vous pouvez mettre l'élastique comme ça Mais glissez la ou vous demandez à un partenaire Pendant que vous vous placez De la placer en dessous de votre offse Et c'est tranquille Ah toujours les premières barres j'ai du mal en fait Donc j'ai demandé à mon spotter de me suivre Donc vous allez voir dans les prochaines Que ce sera pas le cas quoi Voilà donc assez content de la séance d'aujourd'hui Il y a rien d'autre à ajouter Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 La dernière semaine c'est la plus dure C'est là où vraiment l'intensité est à son max Le volume par jour est pas élevé Mais répéter ça 7 fois dans la semaine Ca va être compliqué Mais heureusement j'ai vraiment de bons partenaires d'entraînement Et ça aide vraiment beaucoup en fait de faire ça Voilà dernier single Vous pouvez admirer le Le banc dans un autre angle Et le magnifique setup Ca me fait rire parce que je passe 15 ans A faire un bon gros setup Mais si vous voyez de profil J'ai rien en fait J'ai essayé de cambrer comme un ouf Mais de profil Franchement je sais pas Ca mon poitras houle costaud et soja M'ont dit que ça se travaillait C'est ce qu'on appelle la mobilité thoracique Avec une balle de la crosse Un rouleau en foam roller Un rouleau de massage et tout Mais j'ai commencé à le faire il y a quelques semaines Mais j'ai arrêté Parce que franchement ça m'a saoulé en fait Donc deuxième overload à 180 Là j'étais trop haut sur le banc Vous allez voir ce qu'il va se passer Hop et je tape Mais franchement elle est montée facile J'aurais pu la tripler facilement Et dernier overload Avec le slingshot blur C'est le modèle réactive C'est le modèle le moins puissant De tous les slingshots Et encore comparé à l'ultimate shooter C'est le moins moins Celui qui a le moins de renvoi Je trouve qu'il est beaucoup plus efficace Pour un lifter au roule en fait Parce que j'ai le madoc dans mon sac Et il change tellement la technique Je trouve que c'est de la triche quoi C'est un truc de ouf Le shooter et le madoc c'est vraiment de la triche Ils ont leur utilité mais Pas pour un quelqu'un de mon niveau Moi je suis un peu trop faible pour m'en servir encore Voilà c'est fini Je pense qu'il restera encore une vidéo Je vais tout coupler d'un coup Et je vais faire sans commentaires Comme ça vous pouvez juste voir les listes Ou je parlerai entre temps Parce que c'est vrai que regarder 10 minutes d'un mec Qui fait du coucher, du squat, du souhaiter Il y a bien de plus passionnant quoi Donc à la prochaine Merci de me suivre